Le département de la Bénue dans la région du Nord continue de vibrer au rythme de la campagne électorale, lancée depuis le 21 novembre dernier en prélude à l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre prochain. Après avoir tenu une opération de séduction des électeurs dans les communes de Garoua 1er, Garoua 2ème et de Touroua, les différents candidats ont effectué ce lundi 30 novembre 2020 les descentes au niveau des communes de Dembo, Bacheo et Gachiga, toujours dans l'optique d'avoir le soutien total des 384 conseillers municipaux de la Bénue sans distinction de partis politiques. Les 28 futurs conseillers régionaux de ce département sont donc sur le terrain et opèrent à travers une stratégie de proximité qui aujourd'hui semble porter des fruits. Nous leur avons aussi demandé d'être tranquilles parce que le RDPC, Dembo a un conseil monocolore, à savoir RDPC. Nous avons 25 conseillers, bon 24 précisément, puisqu'il y a un de nos conseillers qui a choisi le collège des chefs traditionnels. Donc nous leur avons demandé d'être tranquilles en ce qui concerne les Dembo parce qu'au soir du 6 décembre, Dembo va plus visiter le RDPC. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que Dembo vote pour une autre liste que la nôtre, à savoir le RDPC. Pour cette cinquième, sixième et septième sortie, les candidats ont utilisé les mêmes méthodes de séduction, à savoir la mise en lumière du rôle et de l'importance du conseil régional. L'occasion faisant le larron, ils ont expliqué aux électeurs les raisons pour lesquelles ils doivent soutenir les candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du flambeau. C'est une élection. Ces conseillers sont courtisés par les autres partis qui sont en confession dans la baignée. Alors nous sommes venus leur demander de réaffirmer la flamme, leur flamme, pour le RDPC. Il ne faut pas qu'ils entendent les autres sirènes qui leur racontent des histoires que le RDPC c'est ceci, le RDPC c'est là. C'est le RDPC qui les a investis. C'est le RDPC qui les a portés au conseil. Et c'est le RDPC qui les a portés comme maires et maires actuelles. Donc ils n'ont pas à aller chercher d'autres partis pour fragiliser le parti qui les a mis là où ils sont. Donc c'est la première des choses. Nous leur avons dit aussi que le conseil régional qui va s'installer le 22 décembre, je crois, nous voulons que la BNU soit active dans ce conseil. Et pour que la BNU soit active, il faut que les 28 candidats du RDPC soient autour de ce conseil régional. Alors nous allons apporter notre appui au conseil exécutif qui sera mis en place par nos voix en tant qu'organe délibérée. 28 sur 90, c'est beaucoup. Donc nous pensons que si nous arrivons à 28, nous pouvons influencer les projets au sein du conseil régional. Donc voilà ce que nous sommes. Les conseillers municipaux qui constituent le collège électoral doivent donc savoir avant toute chose que l'arrivée des conseillers régionaux ne viendra pas créer la confusion dans les rôles. Il n'y aura pas de lien de subordination et les nouveaux arrivants ne vont pas empiéter dans les domaines de compétence des mairies. Entre les deux entités, il y aura une collaboration franche. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place le principe de complémentarité, le principe de subsidiarité et de la compétence déléguée pour éviter un quelconque conflit de compétence. Chacun aura donc sa partition à jouer dans le développement de la région. Pour que cela soit une réalité, les suffrages des conseillers municipaux sont plus qu'importants et attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...